Olivia Grégoire, vous ne la connaissez peut-être pas, c'est notre ministre dégléguée au PME, donc là, elle est haut urbain, elle bosse dur, puisque avec ses histoires de problèmes de factures pour l'électricité, le gaz et compagnie, les petites PME sont dans la mouise. On a pris les exemples, évidemment, des boulangers, puisque avec leur four électrique, c'est un petit peu problématique, les factures explosent, mais il y a d'autres activités, en fait, dès que tu utilises du matos électrique, ça devient chaud patate, on ne parle pas des chambres froides, tout ce qui est énergivore dans une activité, ça fait péter les factures, donc déjà que pour certaines entreprises, c'est compliqué, alors autant dire, prenez l'exemple aussi de William Serin, je crois que c'est eux qui ont carrément mis trois usines hors ligne depuis le début janvier, simplement parce que ce n'est pas économiquement viable, et puis peut-être c'était pour eux un moyen de faire pression sur les autorités pour leur faire allonger un petit peu de cash pour prendre en charge les surplus, puisque là, il y a en face des dizaines, voire des centaines d'emplois. Donc on va s'intéresser un petit peu à ce qu'a raconté Madame Grégoire, bon, si vous suivez un petit peu l'actu, vous êtes déjà au courant, elle a menti, elle a mis sa petite mimine dans le pot de miel, pour aller récupérer une petite lichette, et elle s'est fait choper, elle s'est fait choper, donc elle passe pour une menteuse, ce qu'elle est, mais plus loin, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on a singulièrement l'impression que le gouvernement, comme d'habitude, se fout complètement de la gueule des gens, mais est-ce que c'est une nouveauté ? Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, bah tiens, bah qu'est-ce que j'ai fait ? C'est quoi cette histoire ? On voit pas tout, attends, est-ce qu'on aura le texte après ? D'accord. Donc la ministre Olivia Grégoire épinglée, tout est faux, elle ne m'a jamais eu au téléphone, ni son cabinet, proteste la boulangère de Sarlat, prise en exemple. Cette patronne de deux boulangeries de Périgord avait lancé un appel au secours, donc je crois que c'était le cas dans cette PMP. La ministre Olivia Grégoire, chargée des petites et moyennes entreprises, a-t-elle menti à propos de la situation de cette boulangère, pour qui le gouvernement serait intervenu afin de l'aider à trouver une solution ? C'est ce qu'indiquent nos confrères de Sud-Ouest qui ont recueilli le témoignage de la boulangère en question. Il s'agit d'Isabelle Nimal, patronne de deux boulangeries à Sarlat et Karsakayak, qui a été invité en décembre dernier dans l'émission « Touche pas mon poste » sur C8, où elle avait livré un témoignage poignant sur sa situation et celle de sa profession. Elle avait notamment indiqué qu'elle avait reçu un courrier d'EDF montrant une augmentation de près de 70 000 euros d'électricité pour ses deux sites en 2023, la facture passant de 22 000 à plus de 90 000 euros. C'est un truc de psychopathe, convenez-en. Avant invité mon rédil matin sur BFM TV, Olivia Grégoire était face au chef Philippe Echebest et Maxime Lefebvre, gérant de boulangerie à Amiens. Elle a alors pris l'exemple de la boulangère de Sarlat en déclarant « De 22 000 euros, sa facture passe à 90 000, je l'ai appelée, on l'a appelée, on a regardé ligne par ligne avec mon cabinet, on passe de 90 000 euros à 37 000 euros », explique-t-elle pour illustrer la pertinence du dispositif du gouvernement. Et la boulangère en question de s'étrangler en découvrant ses propos. « Tout est faux, elle ne m'a jamais eu au téléphone, ni son cabinet, j'ai juste eu un de ses conseillers, Pierre Romanet, pour lui dire que les aides de l'État sont loin d'être suffisantes. Nous n'avons jamais étudié mes factures, je ne leur ai rien transmis. » Elle a réagi comme ça auprès des confrères du gars qui a fait cet article. D'autant plus outré que certaines de ses collègues ont cru qu'elle avait obtenu des avantages grâce à sa médiatisation. Oui, parce que comme ils sont des marchandises syndicales en plus, ça a foutu le bordel. Est-ce que c'était souhaité aussi ? Je ne pense pas, puisque, en fait, une ministre qui, sur un plateau, est en train de dire des mensonges éhontés, et surtout qui sont vérifiables, bon, ça ne le fait pas. Alors, attendez. Donc, est-ce que c'était ce truc ? Écoutons. Ah, ben, attends. « On a appelé, on a regardé ligne par ligne avec mon cabinet, on passe de 90 000 à 37 000. Ça passe. » « Cette dame a eu la chance de pouvoir travailler avec vous en direct. » « Non, mais ça, on est en train de le démultiplier. » « Combien d'entreprises ont bénéficié des dispositifs de l'État ? » « Encore la boulangère de Sarla. » Voilà, donc c'était le fameux truc où elle raconte des coanneries, a priori. Donc là, c'était intéressant. Ben, tiens, on a la réaction audio de la fameuse boulangère. « Elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. » « Je vous confirme, je n'ai jamais eu Olivia Grégoire. » « On l'a appelée, on a regardée. » « En aucun cas, d'accord, ils ont étudié ma facture. » « Ligne par ligne avec mon cabinet. » « Monsieur Doromanet n'a jamais étudié mes factures. » « On passe de 90 000 à 37 000. » « Oui. » « Ça passe. » « J'ai appelé monsieur Doromanet, dont j'ai le 06. » « Et je lui ai laissé un message, puisqu'il n'a pas décroché, » « en disant que madame Grégoire était une menteuse. » « Cette dame a eu la chance de pouvoir travailler avec vous en direct. » « En aucun cas, ils m'ont trouvé une solution. » « C'est ça la clé. » « Là, ils sont en train de nous désunir, en fait. » « Je me batte depuis trois mois avec d'autres collègues. » « On a monté une association. » « On a créé une page Facebook pour aider tous les gens qu'on pouvait aider. » « Il y en a qu'on arrive déjà à aider, à résilier des contrats, etc. » « Et du coup, je suis décrédibilisée, en fait. » « Voilà, donc ça, c'était la base. » « Donc évidemment, après, il y a un effet boule de neige, » « puisque donc, il y a des aides mises en place. » « Mais a priori, la ministre nous dit que c'est hyper pratique. » « Simplement, ils ont quand même mis en place un numéro vert. » « Nous avons un site et des informations qui sont... » « Est-ce que vous voyez ? » « Alors, bonjour. » « Suite à la mise en service du guichet unique des entreprises par l'INPI, veuillez trouver ci-dessous la liste des formalités qui sont actuellement possibles à déposer auprès des administrations compétentes. » « Radiation d'une personne morale, impossible. » « Déclaration de bénéfices effectifs isolés, impossible. » « Modification des dirigeants avec personnes morales étrangères, impossible. » « Voilà, bon, ça, c'était autre chose. » « Mais disons que c'est symptomatique. » « Alors, est-ce qu'on a d'autres données ? » « Alors, Olivier Griguer explique comment fonctionne l'attestation permettant au PME d'obtenir l'amortisseur d'électricité. » « Sur BFM, merde, bien entendu. » « Ouais, bon, on s'en fout. » « La série allemanteuse, Olivier Griguer, n'est pas à son coup d'essai. » « Alors, qu'est-ce qu'on nous déclare de beau ? » « Dissimulant ainsi le caractère commandé de la publication et dont le conflit d'intérêt associé, selon un témoignage. » Oui, non, mais en fait, avant d'être ministre, elle était directrice dans une société qui gère du média en ligne et dont la spécialité, c'est la création de contenus rédactionnels. À la limite, rien de très, très bizarre là-dessus. Le problème, c'est que ce contenu rédactionnel orienté et commandé par un client est proposé ou est mis contre monnaie sonnante et trébuchante ou contre service dans des magazines, des sites internet sous un nom d'emprunt. Par exemple, ils veulent parler. On va prendre un exemple concret. On est à l'époque du Covid et en fait, un laboratoire quelconque veut avoir une aura de données dans la presse qui explique qu'un virus, plutôt un antivirus, un vaccin est efficace pour les personnes de plus de 60 ans et sans risque. Donc, on va avoir des articles qui vont être créés. Par exemple, on va avoir un article traduit de l'anglais. Donc ça, c'est ce qui est écrit comme commentaire dans l'article. Traduit de l'anglais, cet article d'un professeur londonien, grand spécialiste en immunologie, déclare qu'après des tests nombreux, le vaccin est absolument sans risque pour les personnes immunodéprimées de plus de 60 ans, un truc comme ça. Voilà. Et ils font des articles à droite, à gauche de ce type. Et quand la presse, quand simplement vous et moi, on veut s'informer un peu, on va aller sur Internet, on va faire des recherches, on va aller sur Google Actualité ou autre, ou même des journalistes qui cherchent des informations et bon, ils ne sont pas dans l'investigation, ils sont dans la réaction. Donc, ils vont chercher des données qui ont l'air valides. Donc, sur des magazines, logiquement, où sont juste mis ces articles de presse. Et du coup, l'information faussée, orientée, va se diffuser. En fait, c'est l'objectif. Bon, après, ça marche ou ça ne marche pas. Vous allez avoir le même type de pratique, par exemple, pour un produit en système de contre-feu. Vous avez un constructeur ou un importateur qui importe, je ne sais pas, moi, des enceintes connectées, type pour faire des systèmes de Google, etc. où ça vous permet de commande à distance. Eh, Google, eh, fais-moi des frites. Ah non, ça ne marche pas. Mais bon, équivalent. Et elle ne fonctionne pas. Alors, elle fonctionne mal, où il y a des bugs. Bon, pour contester dans la presse, dans l'actualité, dans l'information, les avis négatifs, vous allez avoir des articles qui vont être créés et qui vont être diffusés le plus largement possible. Là encore, contre-monnaie sonnante et trébuchante et mis sur des magazines, donc, web, où on appelle ça du public rédactionnel, où, justement, tu as des articles qui disent selon une étude, une étude dans les enceintes, cette enceinte-là est la plus efficace, etc. En fait, pour lutter contre le buzz négatif. Voilà. Donc, soit c'est un objectif d'influence, soit c'est un objectif, en fait, de contre-feu, sur un élément qui n'est pas souhaité. Vous pouvez faire la même chose, ces mêmes sociétés vont vous nettoyer votre identité. Par exemple, vous êtes un influenceur. Vous êtes un influenceur. Vous avez fait des choses pas très, très clean, je ne sais pas. Vous avez vendu des compléments alimentaires, vous avez vendu des accès à des discords, vous avez fait des livres un petit peu bizarres. En fait, je donne des exemples comme ça, parce que c'est ceux qui viennent à l'esprit, mais disons que vous avez n'importe quel... Et franchement, ce n'est pas glop. Donc, vous voulez vous refaire une petite virginité, vous demandez à ces sociétés de s'en occuper. Et ils vont créer du contenu très régulièrement sur un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, un an. Et ces articles vont se positionner dans les moteurs de recherche, dans les moteurs sociaux, etc. Et ils vont faire en sorte que, sans faire disparaître les informations négatives, vont les noyer à l'intérieur, soit d'informations neutres, soit d'informations positives. C'est un métier. Parce que ces sociétés-là font aussi de la gestion de réputations. Voilà. Bon, vous avez... Donc, cette dame-là était dans ce milieu-là. C'était son métier. Elle était directrice à donner des instructions. Donc, déjà, elle n'est pas étrangère à la manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Très étonnant à ce qu'Olivier Grégoire ait menti concernant la boulangère de Sarlat. Elle est spécialiste de la fabrication de faux profils et d'articles bidons. C'est pour cette compétence que cette salle macronarde est devenue ministre. Je ne pense pas que ce soit pour ça. Mais je ne pense pas que c'était un point négatif dans son CV. Voilà. Donc là, ok. Est-ce qu'on a des éléments... La Banque de France... Est-ce qu'on a des éléments encore intéressants ? On va s'arrêter là. Je crois qu'on a fait le tour. Mais bon, en tout cas, ce qui est important de voir, c'est que la petite dame, elle a fait des bêtises. Parce qu'elle a dit des mensonges éhontés. Donc, franchement, je ne vois pas pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle allait se faire choper la gonzesse en face, la boulangère. Elle allait réagir. En plus, c'est une dame qui bosse dans le cadre d'un syndicat. Un syndicat de boulangers qui sont dans la mouise. Elle n'allait pas laisser passer ça. Je ne sais pas. Elle a été décondensée. Elle a lâché ça comme ça. Elle a exagéré. Donc, quid ? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas très malin. On l'a en Pinotio. Il était une fois une boulangère à Sarlat au cœur de Périgord. Et on a le petit Pinotio qui arrive. Dordogne, la boulangère de Sarlat, dément les propos tenus par la ministre. Olivier Grégoire à son égard. Et ça continue. Olivier Grégoire a supervisé la production de l'article. Ça, on l'a vu. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, oui, après, comment tu peux valider ce qu'elle nous dit ? Là, justement, elle nous dit que non, on ne peut pas sortir du système européen d'énergie. Non, l'Espagne n'est pas hors du système, mais il est en dérogation, etc. Alors, la question, c'est pourquoi on n'est pas en dérogation ? Le souci, c'est qu'elle nous a menti. On peut considérer qu'elle nous ment tout le temps. Elle n'a plus aucune crédibilité. En tout cas, pour moi, déjà, elle n'en avait pas des masses. Mais là, elle n'en a plus aucune. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-moi, ça m'intéresse. Donc, si vous voulez répondre à cette question, c'est comme toute importante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez les commentaires pour ça. Sinon, si vous avez apprécié cette vidéo, vous faites un j'aime, comme nous jours. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous vite. Et puis, activez la cloche pour savoir quand une vidéo sort. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, et puis l'autre réseau social dont je n'arrive jamais à me souvenir du nom. C'est quand même embêtant, quand même. Mais bon, je vous le dirai un autre jour. De toute façon, vous regardez dans la description. Vous allez les infos martiens pour vous connecter sur ces réseaux sociaux et me suivre. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.